Bonsoir, bonsoir à tous. Quand il s'agit de présenter l'homme qui est notre invité, en général on est bien embêté parce qu'entre le mythe, l'idole, Dieu le Père, c'est difficile d'être original. Donc autant faire simple, ce plateau, celui de Nul part ailleurs, c'est le seul endroit au monde où se trouve à cet instant précis, mesdames et messieurs, quel honneur pour nous, Johnny Hallyday ! Vous allez bien ? Ouais, vous allez bien ? C'est vous, vous allez bien ? Moi je vais très bien, vous allez être très gentil avec moi ce soir, vous n'aimez pas me poser des questions trop cons ? Non, ça va être difficile. Non, je veux dire pourquoi, parce qu'en ce moment, il y a mon copain que vous connaissez, Bruno Pizzoli, qui tourne avec Godard, et Godard regarde l'émission ce soir avec Pizzoli. Alors, on leur fait un coucou d'ailleurs. On va faire gaffe, Johnny, on va débuter l'émission par notre magazine. On rappelle l'existence du coffret, Godard paru chez Gallimard, son histoire du cinéma qui est un bouquin absolument essentiel, on se permet de vous l'offrir, et vous avez dit un jour, d'ailleurs vous l'avez dit... Ça c'est gentil, en plus je ne l'ai pas. Donc Godard tourne avec l'un de vos amis, Pizzoli, et un jour vous l'avez dit à Godard ou César, I love you, est-ce que vous êtes resté très attaché à l'homme ? Oui, parce que je... Moi je me suis... Enfin, je me suis très bien entendu avec lui, contrairement à beaucoup d'acteurs, c'est vrai qu'avec Godard, on accroche ou on n'accroche pas. Moi, ça s'est trouvé que j'ai accroché avec lui, et moi il m'a apporté beaucoup dans le cinéma, dans le sens, c'est... C'est pas du tout du cinéma traditionnel, bon ça on le sait, mais moi il m'a... Il m'a apporté quelque chose en tant qu'acteur, en tout cas. En tout cas, je crois que vous aimez bien Jennifer Lopez. Elle est pas mal, ouais. C'est un autre truc, hein, c'est pas Godard, c'est ça. Alors on exclut Française, on vous offre un extrait de son prochain clip qu'on est allé chercher à pied à Los Angeles, ça s'appelle Waiting for Tonight Music. C'est vrai. Et pour traîner encore un peu au stand musique, on sait que vous êtes très amateur du DJ anglais qui s'appelle Fat Boy Slim. Ah j'adore, oui. Ah ouais. Ni une ni deux, on vous a réservé une surprise à l'ancienne, regardez c'est pour vous. Bonjour Johnny, c'est Norman Cook, Fat Boy Slim. Je suis vraiment content d'apprendre que tu aimes l'album de Fat Boy Slim. Si tu passes à Brighton, tu peux venir me voir mixer à la Big Big Boutique. Au revoir, bonne chance. Donc vous pouvez le retrouver, rendez-vous est pris à Brighton. En plus, il vous dédiqua son dernier album, le voici. Merci. Et le t-shirt qu'il a avec. Le petit t-shirt qu'il a avec et qui va bien. Voilà, les t-shirts vous les serrez, pour vous demander de l'essayer tout de suite. C'est pas de l'extrait extra-large. Non, non, ça va, c'est juste la taille. Et on le remercie en plus parce que c'est la première fois qu'il apparaît à la télé française et il l'a fait juste pour vous, donc c'était sympathique. Super. Alors Johnny, lorsqu'on a dit à tout le monde que vous étiez notre invité, ça a été... On ne voulait pas qu'on se dise tu parce que c'est... C'est plus sympa, plus convivial. Non, c'est pas mieux, non. Ok, Johnny. Parce qu'autrement, il y a une barrière, ça fait un peu... Alors Johnny, lorsqu'on a dit à tout le monde que tu étais notre invité, on peut dire que ça a été vraiment la fête de tout le monde. Alors Johnny, c'est plus de 100 millions d'albums vendus, près de 850 chansons et des millions d'articles te concernant. Alors on n'a pas pu tout lire, on en a épluché certains et on est tombé sur cet article. Attention. Un article dans un quotidien dans lequel tu dis, en gros, ne pas vouloir mourir sur scène, mais plutôt sur une jolie femme. Alors évidemment, cette déclaration a fait beaucoup de bruit. Réaction à chaud, Johnny. Mon Johnny, je t'aime beaucoup. Tu sais bien. Mais... Mais... Comment dire... Comment dire... Tu sais bien que c'est pas possible, quoi. Entre nous. Finalement, Johnny, franchement, je préférais que tu meurs pas. Tellement beau. Vous connaissez cette jeune femme ? Oui. Je l'ai déjà rencontré. D'accord, très bien. Johnny, l'album 100%, le dernier, caracole déjà en tête des ventes de disques en France. Il y avait déjà plus de 250 000 précommandes. L'album était discolore avant même sa sortie, à savoir le 13 septembre. Par le passé, vous arrivez rarement, mais ça a pu se produire un petit peu, qu'un album marche moins bien que les autres. Comment vous avez... Vous savez, dans toutes les carrières de tous les chanteurs, de tous les musiciens, ça arrive souvent. Il y a des albums qui marchent mieux que d'autres. Il y a des albums mieux réussis que d'autres. Voilà, je pense que cet album-ci, en ce qui me concerne, moi, je le trouve réussi parce que c'est un album de famille. C'est un album que j'ai concocté avec mon fils. J'ai des gens que j'aime beaucoup, qui sont des musiciens, qui ont participé à la réalisation de cet album, dont Pierre Jaconelli, qui a aussi fait les guitares sur l'album. Et puis, bon, il y a des auteurs que j'aime beaucoup également, qui ont participé à cet album. On va en parler pour le moment. On va faire un petit tour. On va faire un petit montage, petit montage maison autour de 100%. Allons-y, c'est parti. Un drap, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dis quand même. Je t'aime dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire, un jour viendra, tu m'aimeras. Pardon au nom de tous les hommes qui ne savent pas aimés. Pardon au nom de tous les hommes qui n'ont jamais aimés. Tu m'as en train de vous. Des extraits de l'album 100%. Alors 100%, plus personne ne l'ignore, a donc été composé par le fils de Johnny, David, qui vient d'en rejoindre et corralisé par Pierre Jaconelli, qui est là aussi. Merci de les accueillir. moi je suis surpris parce que pierre que je connais maintenant depuis un bout de temps puisqu'il a réalisé l'album avec david pour pour moi qui est un garçon pacifique il s'est battu contre encore je sais pas 4 5 mecs dans la rue je sais plus combien mais il a fait comme il a fait comme zoro quoi il les a roué coup juste une gratignure tout petit david il était fatal on se dit qu'un jour ou l'autre vous arriviez à travailler avec votre père mais de là à composer toutes les musiques d'un album il y avait un gouffre comment se sont enchaînés les choses en fait oui enfin je j'ai toujours souhaité qu'on travaille ensemble un jour ou l'autre mais je pensais que ça allait se passer vraiment plus tard dans le temps je pensais pas que ça allait arriver si vite et c'est en fait un soir on s'est vu chez lui où il m'a il a montré déjà le texte de françois sagan et donc j'ai pris le texte j'ai dit tiens laisse moi faire un truc pour voir si j'y arrive et donc en fait j'ai commencé par faire cette chanson et ensuite il y avait cinq cinq compositeurs qui s'étaient déjà cassé le nez dessus et donc ensuite les choses se sont suivies et voilà donc après on a fait une chanson qu'est ce que tu penses de celle là ouais pas mal et tout faisant une autre donc j'en ai fait deux trois et puis on a fini pour faire en fait l'album 13 et vous johnny est ce qu'à moment vous avez eu peur de ne pas savoir comment gérer cette collaboration de ne pas savoir comment dire non aussi parfois peut-être certains trucs vous plaisez pas vous savez au départ david m'a proposé plus de 20 chansons alors obligatoirement on devait en mettre de côté donc ce qu'on a mis de côté c'est les chansons que j'aimais moi personnellement le mois et david a continué à travailler sur celle que que j'aimais le plus que lui mais moi j'écoutais aussi david parce que quand il me disait fait moi confiance je vois comment ça va être orchestré je crois que cette chanson là c'est vraiment ce qu'il faut faire je dis bon écoute je te fais confiance donc allons-y allons-y et puis c'est ce qu'on a fait de toute façon pierre jaconne et vous avez travaillé à la fois avec david et johnny par le passé là vous revenez vous remettez le couvert avec avec johnny à l'idée et on a l'impression vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec cette option qu'il est revenu à une dynamique musicale proche de celle qu'on lui connaissait disons dans les années 70 mais sans refaire du tout les mêmes choses moi oui tout à fait c'est plutôt quoi façon 60 enfin rattaché aux années 70 mais avec un son une manière de faire moderne rattaché de quelle manière on va rattacher dans le dans l'univers musical et la manière comment dire sa manière de lui place de placer la voix de par rapport à la musique de ça peut être en fait quelque chose de préparer à l'avance comme comme pierre et moi on a un petit peu enfin tous les trois on a plutôt le leur écouter les mêmes choses donc ça s'est fait plutôt facilement tout seul quoi et avec d'autres cultures d'aujourd'hui mais évidemment qu'est dans des projets de l'an 2000 quoi on écoute fight busting on écoute des gens comme ça donc c'est plus proche de ça et vous dites en johnny vous voyez plus un crooner qu'un rockeur en quoi parce que je trouve qu'il prend pour moi il prend sa dimension quand un crooner qui faché quand il pose sa voix de plus doucement disons que quand on l'entend plus sur des faits sur des chansons très rock et très brutale comme pour moi c'est plus de dimension comme ça et johnny d'ailleurs il m'a mis le frein un peu une fois en studio ouais faut dire moi je me lâcher de temps en temps est-ce que ce que j'ai échéant au studio non exigeant très exigeant il n'y a rien qui passe et sur les textes c'est particulièrement exigeant aussi alors vous avez fait appel johnny tu as fait appel à neuf auteurs différents premier lieu il ya eu françois sa grande texte que vous aviez depuis un certain temps les uns et les autres et puis a eu d'autres collaborateurs comme michel comme philippe labreau michel mallory mieux sec vincent ravalek zazie mais on a l'impression que tout en étant très exigeant vous leur avez laissé une vraie liberté mais les textes au départ était quand même vu par par david comme c'était ses musiques déjà il fallait que quand un auteur donne donne un texte des fois les mots pour les chanter ne sont pas toujours toujours placé au bon endroit il ya un mot qu'on peut pas couper en deux par exemple et david les chantait lui au départ il faisait des maquettes et il disait non ça ça va pas il faut bon donc finalement moi j'arrivais au studio le boulot était pour ainsi dire mâché pour moi il était il était il était fini mais faut faire refaire la copie à un certain nombre de gens philippe labreau expliquait que sa chanson il a fallu trois quatre moutures avant qu'elle soit on l'a appelé quatre fois en lui disant que ça n'allait pas du tout parce que david lui a donné une chanson non c'est vrai non mais avec tout le talent qu'il a david lui a donné une chanson en français lavabo comme on dit avec juste pardon pardon badadada pardon et puis mais quel genre de pardon fallait-il faire alors de part c'était le pardon de t'avoir trompé pardon de et ça revenait toujours tu t'en vas je suis seul bon non mais on l'a fait on l'a fait cent mille fois et le et finalement jusqu'au jour il a trouvé le pardon alors le pardon c'était pardon à tous les hommes qui n'ont jamais su mais une femme qui n'ont jamais su quand j'ai dit le verbe mais bon david en quoi johnny vous a surpris à nouveau professionnellement sur cet album c'est à dire que je connais quand même bien maintenant et c'est vrai que je me dis à chaque fois non mais pour dire que à chaque fois à chaque fois qu'on se voit et qui fait quelque chose un concert comme ça je me suis bon là qu'est ce qu'il va faire pour me surprendre ça va être très difficile parce que je l'ai vu dans beaucoup de choses et à chaque fois il arrive à trouver un truc qui fait ben comment il a fait c'est en fait c'est il est arrivé il a il a tout de suite pigé l'ambiance parce que c'est facile quand on quand on on planifie un album on l'écrit on sait tout de suite de quoi on va parler de mais bon pour pour un interprète devenir toujours comme ça sur le fait c'est toujours plus difficile et bon avec 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 toutes ces années derrière lui est arrivé il a pigé le truc tout de suite il a tout de suite chanté comme il fallait c'était c'est vraiment hallucinant très beaucoup trop rapidement parce qu'on s'est pas vu assez en fait on est on sait ça a été ça a été très rapide on va faire des tours l'après-midi en disant j'ai même pas la peine que je sois là il a remis le soir en disant oui oui c'est pas mal bon peut-être de te refaire cette phrase bon pour faire de la promo autour de vous de johnny tout le monde a fourni un travail formidable mais on a quand même mis la main sur un auteur compositeur pas très très content que vous n'ayez pas fait appel à lui voici son message johnny je t'ai écrit une version de blue sweat shoes pour le prochain album ok écoute pour avoir un peu de monnaie avoir un fou très chaud avoir une bonne guetterie et des haricots je suis fou de la soupe au chou j'aime le cassoulet le bref vers la soupe au chou un petit peu de cerf à gâcher un quart de lit de lait de 100 rames de jabon et quelques champignons dix ans je n'y avais pas pensé mais pourquoi pas c'est très toulousain comme recette et on signale aussi que votre album marche très bien david ça se vend bien votre album pas mal mais bon on est bien content et bien vous serez d'accord pour dire comme à plein de gens qui qui écrivent des choses intéressantes sur ce disque c'est le plus à l'idée qu'on a entendu depuis un certain temps je pense mais j'espère david et pierre on vous remercie de passer sur ce plateau on vous applaudit merci à vous merci beaucoup merci beaucoup une surprise qui devrait vous faire plaisir mais c'est enfin l'émission tiens comme ça au passage avant de continuer vous m'avez déjà fait plusieurs surprises mais c'est encore une petite vous n'êtes pas au bout de vos peines d'accord d'accord vous savez comme ça au passage vous avez passé le réveillon de l'an 2000 le prochain comment est-ce que vous savez vous avez passé le prochain réveillon 31 décembre 99 comme ça oui vous pouvez le dire non d'accord alors pour revenir à l'album les auteurs qui ont écrit les textes disent tous que pour écrire pour vous ils n'ont pas essayé de se mettre à votre place de se prendre pour Johnny Hallyday mais que leur grande source d'inspiration ça a été votre voix est-ce que il est encore nécessaire pour vous de de la travailler cette voix ben la vérité que je la travaille pas parce que je ne l'ai jamais travaillé donc je vois pas pourquoi je ai commencé maintenant c'est un peu tard mais je crois que le talent des gens qui ont qui ont qui ont écrit pour moi qui ont fait des textes pour moi c'est justement de ne pas de ne pas s'inspirer de Johnny Hallyday de ne pas faire surtout ce que j'ai déjà fait avant ils ont un petit peu travaillé pour moi un petit peu comme un acteur quand on leur propose un rôle moi ce que j'adore jouer au cinéma ce sont des rôles de composition ce que je ne suis pas du tout enfin le contraire de l'image de ce que je représente en tant que en tant que chanteur par exemple donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec cette nouvelle génération de de mettre en scène et donc je suis content que justement ces auteurs et puis écrire d'autres choses que toujours tu t'en vas je suis seul j'ai le blues éternel aller en retour voilà par exemple alors côté concert vous serez donc à l'olympia du 16 juin au 11 juillet 2000 histoire de boucler la boucle mais avant ça le 10 juin nouveau défi concert sur les champs-elysées que comment ça s'organise va y avoir quoi aux champs-elysées il va y avoir déjà j'espère du public qui m'a ce qui m'avait donné l'idée de ceux de ce concert c'était quand quand j'avais vu l'équipe de france romanté les champs-elysées sur le bus je me suis dit c'est absolument extraordinaire il ya une ambiance formidable et c'est un cadeau que que finalement l'équipe de france ont fait ont fait au on fait au public et bon moi je fais ce métier depuis tellement longtemps et je ne sais pour moi comme c'est justement passe de siècle pour moi c'était une façon de remercier le public le public français de m'avoir gardé si longtemps sans me jeter et donc pour moi c'est de façon leur les remercier de c'est de faire un grand show un méga show comme comme je peux le faire au stade de france ou ailleurs mais sur les champs parce que pour moi les champs ça ça représente quelque part la libération de la france c'est et que bon et c'est que c'est pour moi c'est un petit peu un cadeau que je que je fais il y aura une scène pardonnez-moi une scène sur toute la longueur des champs-elysées non non d'abord il y aura des grands écrans toute la longueur des champs d'élysées je sais plus exactement tous les combien de mètres mais tous les 30 ou 40 mètres de toute façon ce que les gens au bout puissent voir aussi ce qui se passe et bon on n'est pas encore tout à fait sûr moi mon souhait c'est de faire une espèce de 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 grands vaisseaux spatial mais de de l'an de l'an 2000 e son roux qui partirait de l'arc de triomphe qui descendrait ce qu'à la concorde donc obligatoirement à un moment donné de la soirée je serai devant les gens on vous verra même si les autres qui sont loin de suivre sur les écrans d'accord donc vous savez les autorisations en france c'est jamais facile même pas il faut comprendre pour tout le monde moi je suis français avant tout donc il faut convaincre le préfet il faut prévoir enfin il faut convaincre une chose là enfin plein de gens johnny vous savez tu sais que il ya plein de gens un jour ou l'autre se sont dit j'aimerais passer une journée dans la peau de johnny est-ce que vous vous aimeriez passer une journée dans la peau de quelqu'un en particulier j'ai jamais vraiment pensé non qui le super idole je n'ai plus d'idoles comme avant moi il ya des gens que j'aime beaucoup mais moi mes idoles sont malheureusement sont mortes c'était james dean mango mary cliff une frais bogart marlo brando bon qui est toujours vivant mais enfin aujourd'hui j'aurais pas tellement envie d'être dans sa peau mais disons que les gens que les gens que j'ai estimé que 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 vraiment qui ont été mes idoles malheureusement ne sont plus là aujourd'hui oui peut-être peut-être pour le talent harvey quittelle ou de nero alors quand ils ont appris que vous veniez des jeunes talents nous ont harcelé pour participer à votre prochain album à nouveau sandra rudich vous connaissez a fait une présélection vous n'avez plus qu'à choisir allons-y que je t'aime 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 que Nuit soit douce, c'est quand même plus agréable. Alors, aussi, je te promets la clé des secrets de mon âme, c'est toi qui l'auras, tu y fais très attention, je pense sur toi. Je te promets la vie, de mes rires, à mes larmes, pour ça, ça couvre un peu plus large. Et je te promets le feu à la place des armes, c'est pas plus mal. Plus jamais des adieux, alors rien que des au revoir. Oui, la musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je connaissais les talents d'acteur de Pudzulu, qui fait partie de la Corée française, mais je ne connaissais pas ces talents de chanteur. Enfin, pas encore, là, je vais les découvrir. Au-delà de l'album 100%, on vous retrouvera dans quelques mois au cinéma, à l'affiche de Don You, de Laetitia Masson. Vous partagez l'affiche de ce film avec Sandrine Kiberlin. C'est un film qui a l'air très important pour vous, pourquoi ? Mais il est important pour moi, parce que c'est tout à fait... C'est un rôle à l'opposé de ce que je suis. C'est vrai que c'est le rôle d'un chanteur, mais c'est pas du tout un chanteur comme moi, je fais mon métier. C'est un loser, c'est un gars qui n'a jamais vraiment eu beaucoup de succès. Et puis qu'il a une fan, qui est folle amoureuse de lui, et qu'il poursuit partout aux Etats-Unis. Et bon, il l'alargue un peu, jusqu'au jour... Non, mais c'est vrai, jusqu'au jour où... Il l'alargue un peu ? Non, il l'alargue beaucoup d'ailleurs. Enfin, chaque fois qu'elle rentre dans sa chambre, il lui... Enfin, il faut voir le film, hein. Jusqu'au jour où il s'aperçoit que finalement, qu'il est vraiment amoureux d'elle, mais c'est trop tard. Et en fait, vous avez aussi d'autres projets, puisque vous inspirez les jeunes réalisateurs, notamment Laurent Bounique. Oui, j'ai un projet avec Laurent Bounique pour la fin de l'année. Alors là, c'est un projet qui est totalement différent. C'est plutôt une comédie très... très... très acide, un petit peu dans l'esprit... C'est pas du tout l'histoire, hein. Mais dans les mêmes esprits, on pourrait comparer des films comme Petit Meurtre entre amis, bon, un petit peu comme ça. Et... et qui m'intéresse beaucoup. Et avec... j'ai vraiment l'intention de faire ce film. D'accord. Et puis bon, après, il faut que je repense un petit peu à travailler pour... bah pour... pour les changements d'Elysée et le reste. Il faut toujours travailler, en fait. C'est ça qui est en étant. Oui, oui, mais j'ai d'autres projets pour après. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. D'accord. La prochaine fois, puisque maintenant, je vais être un abonné de la première partie. Vous revenez même demain. Voilà. En attendant, on va faire une petite pause gastronomique. Vous inquiétez pas, c'est une grosse connerie. Vous avez rien, là, contre une choucroute aux fruits de mer ? Je préfère la choucroute sans fruits de mer, mais bon... En tout cas, c'est le plat de résistance de votre message à caractère informatif. Merci à Nicolas et Bruno pour le message à caractère informatif. Alors bon, on a parlé du concert, on a parlé du cinéma, et je crois qu'il y a plein de gens qui aimeraient vous voir au théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous chauffe ? Et il y a peut-être un projet un jour ? Oui, il y a surtout mon agent de cinéma qui voudrait me voir au théâtre. Oui, j'ai un projet, mais je peux pas en parler pour l'instant parce que... D'abord, parce qu'on est en train d'essayer d'avoir les droits. C'est pas une pièce française, c'est une pièce américaine. Mais c'est vrai que c'est dans les projets pour fin 2000. Tu reviendras nous en parler ? Absolument. Bien tutoyé, là, t'as vu ? Bien passé, le truc. Change rien. Au cinéma, puisqu'on en parle, est-ce qu'on peut imaginer vous voir un jour dans un film aux côtés de Bruno Pudzulu ? Peut-être sur la direction de Godard, même ? Allons-y. Mais j'espère bien, j'espère bien. Mais d'abord, moi, Godard, je lui ai toujours dit si t'as besoin de moi, je serai toujours là. Et je le pense sincèrement. Non, mais pour la pièce de théâtre, justement, que je voudrais faire, il y a, si elle se réalise, il y a un rôle pour Pudzulu. C'est une info. Oui, content. Avant de passer à la musique live, on retrouve le VisioFond. C'est signé Omar et Fred, et c'est tous les mercredis dans... Ça doit faire plaisir. Oui. Moi, je suis... Moi, j'y crois jamais, moi, quand on me dit des choses comme ça. Parce que c'est vrai, c'est assez fantastique. Mais pour moi, c'est une grande réussite. Surtout parce que c'est un disque que j'ai fait avec David, quoi. D'accord. On a une autre surprise pour vous, la dernière, cette fois. C'est notre invité live. Quand on lui a dit qu'on vous recevait, il a répondu, j'arrive tout de suite. Il a signé trois titres sur votre nouvel album. C'est Miosèque. Miosèque qui répète actuellement pour sa tournée du mois d'octobre et qui a eu la gentillesse de venir nous rejoindre ce soir. Miosèque qui dit, ce qui m'a surpris, c'est comme il envoie à la purée Johnny. Qu'est-ce qui vous a surpris chez Miosèque ? Son talent a décorché vif. D'accord. Le titre qu'il va nous interpréter... C'est un rebelle, quelque part. Un vrai rebelle. Un vrai rebelle. Breton. Pourquoi pas ? Les bières s'ouvrent aujourd'hui manuellement. C'est le titre de sa chanson. On l'écoute au-dessus. Voici Miosèque. Applaudissements. Notre histoire n'est pas d'hier. Car si on l'écoute, on l'entend. Ses poumonaires crachent, l'éclair. On se demande comment elle fait un pas devant. Ça, ça restera toujours pour moi un mystère. Comment le corps s'habitue quand l'amour meurt doucement. Sans même avoir eu un jour le flair, que la chair s'étonne lentement. Je pense que c'est le soir où t'éteins la lumière, en te retournant sur le flanc. Le lendemain, on s'est réveillé derrière contre derrière. Le lendemain, on s'est réveillé avec nos culs comme par avant. Te rappelles-tu le bruit de nos cuillères qui émeurent, on s'écrit à l'entendant. Sous-titrage Société Radio-Canada